... Chers amis du Louvre, bonsoir. Je suis le président des Amis du Louvre, Antoine Pratt, et je tenais à vous saluer avant cette conférence. Vous remerciez d'être là, tout simplement, parce que sans la présence des Amis du Louvre et sans leurs efforts ces deux dernières années, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Nous, évidemment, malgré la résilience de nos membres, malgré tous les efforts de Sébastien Fumaroli et de son équipe, que je tiens à remercier, évidemment, nous n'avons pas rejoint l'étiage où nous étions fin 2019, quand nous étions 65 000 membres. Mais enfin, nous sommes au-delà de 50 000, et chaque jour, des personnes nouvelles se réabonnent, donc c'est encourageant pour l'avenir d'autant plus qu'on peut toujours espérer que dans quelques mois, cette horrible pandémie sera finie. On ne sait pas. On peut l'espérer, en tout cas. Vous savez que l'objet qui va vous être présenté ce soir fait partie de cette campagne Tous Mécènes qui a maintenant été lancée par le Louvre il y a une dizaine d'années. Et chaque année, les Amis du Louvre ont tenu à s'y associer dès le début. La première campagne, c'était, vous vous souvenez, c'était les trois grâces de Lucas Granac. Et un de nos membres, Lionel Sauvage, qui m'en est devenu administrateur d'ailleurs, avait donné une somme très importante. Donc, ça a été le point de départ de ces campagnes auxquelles nous avons toujours collaboré. Alors, parfois avec des sommes moins importantes, parfois avec des sommes très importantes. Ça a été le cas la dernière année avant la pandémie, puisque l'objet qui faisait... Enfin, la sculpture qui faisait l'objet de cette campagne cette année-là, c'était l'Apollon-Citarrède. Et nous avons pu abonder à hauteur de 3,5 millions pour cet objet. Cette année, évidemment, nos finances ne sont pas les mêmes avec le nombre de membres qui a baissé. Et donc, nous avons pu quand même abonder à l'hauteur de 250 000 euros pour ce camé dont on va vous parler maintenant. D'ailleurs, en dehors de cette somme, 850 000 euros ont déjà été réunis sur le million qu'on souhaitait réunir. Donc, on n'est pas très loin. Vous savez qu'on peut, jusqu'au 25 février, donner de l'argent pour cet objet. Et naturellement, quand on donne une certaine somme, on devient automatiquement ami de Louvre, ce qui n'est pas négligeable pour un an, puisque, en plus, vous avez, je pense, tous expérimenté au moins l'un des avantages que nous avons eu grâce à Laurence Descartes dès la réouverture. Vous êtes les seuls à pouvoir entrer au Louvre directement, sans faire la queue et sans prendre rendez-vous sur tout ce qui est important. Voilà. Les conférenciers... Je ne connais pas M. Nicolas, qui, d'ailleurs, malheureusement, ne pourra pas être présent parce qu'il a des problèmes de Covid, mais je crois qu'il vous joindra par Skype. Quant à l'autre conférencier, Philippe Malguir, c'est un de mes grands amis. Il a été à la fois conservateur... Il est totalement polyvalent. Il a été à la fois conservateur au département des sculptures et au département des objets d'art. Il a publié d'énormes livres récemment sur les Ivoires du Louvre, sur les bronzes de la Renaissance, sur les armes et armures européennes. Et puis, il a également publié sur les peintures, les peintures du musée de Rennes, par exemple, ou sur Charles Mélin, qui était un contemporain de Poussin en Italie au XVIIe siècle. Et il est également l'auteur de cette merveilleuse exposition qu'on peut voir jusqu'en juillet, venue d'ailleurs, avec une élégance de style sensationnelle, dans le catalogue. Il présente ces objets absolument fabuleux et dont il parle avec un génie tout particulier. Je dirais en plus que c'est un grand musicologue. et il joue du clavecin comme Mozart a 5 ans. Voilà. Donc, je lui laisse la parole ainsi qu'à M. Nicolas en vous remerciant tous d'être là parce que c'est grâce à vous que les Amis du Louvre subsistent encore et vont subsister, bien sûr, dans les années à venir. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Louis-Antoine. Je reconnais dans ces bons mots toute la dimension de votre amitié et de votre soutien. Et de fait, c'est vrai que les Amis du Louvre sont des vrais amis. Ce n'est pas simplement le nom d'une association qui nous aide à faire des acquisitions, mais des gens avec qui nous avons plaisir à travailler tout au long de l'année pour différentes activités. Et d'ailleurs, je dois les remercier en premier lieu d'avoir organisé cet événement ce soir pour vous parler de ce projet d'acquisition, de cette acquisition en cours, de cet objet extraordinaire. Et c'est une occasion également amicale puisque Philippe Nicolas, qui est maître d'art chez Cartier, a accepté de participer à cette conférence, malheureusement sous une forme virtuelle, mais le voilà qui apparaît. Et donc, nous allons pouvoir dialoguer malgré tout presque normalement, ou en tout cas dans ce qui est la normalité depuis presque deux ans maintenant. Bonjour, Philippe. Bonsoir. Bonjour, merci de m'avoir accueilli d'une manière un peu d'une cyber-relation, mais c'est avec plaisir que je vais vous présenter mon travail un petit peu et quelle serait la relation avec cet atelier Miseroni et le travail que je fais aujourd'hui, bien que je ne me sens pas tout à fait à la hauteur quand même. Bon, on en jugera tout à l'heure. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler un peu de la glyptique qui nous réunit ce soir. J'ai intitulé cette partie « Un art millénaire et méconnu » puisque c'est effectivement une technique extrêmement ancienne, presque aussi ancienne que les cultures historiques, qui, en tout cas, on peut dire depuis plus de 5 000 ans, 6 000 ans, on fait des objets dans cette technique qui consiste donc à graver des pierres qui ne sont pas des pierres nécessairement d'une grande valeur marchande, qui peuvent être des pierres précieuses, mais aussi des pierres tout à fait de celles qu'on pourrait presque ramasser au bord d'un chemin, d'y graver des images. Et dans la glyptique, on peut distinguer deux techniques principales ou deux approches principales autour de cet objet, ce grand camé attribué à Giovanni Ambrojo Miseroni. On reviendra sur cette attribution et cette personnalité, autant qu'on la connaisse. Ce grand camé, dont je crois que vous connaissez plus ou moins l'histoire, elle est rappelée dans le petit feuillet qui vous a été distribué. Vous l'avez peut-être vu sur le site du Louvre ou des amis, donc je ne vais pas m'apesantir. Je dirais simplement que c'est la deuxième partie d'un vase qui se trouvait dans la collection du cardinal Mazarin en 1661, ensuite acquis par Louis XIV, le camé, évidemment, et avec la coupe, et jusqu'en 1796, conservé dans les collections royales puis nationales de la République, qui a eu la fâcheuse idée en 1796 de payer des créditeurs plus ou moins imaginaires, d'ailleurs, avec des œuvres des collections anciennement de la couronne. Et donc, ce vase, avec son couvercle, avec son grand camé, a été donné en paiement de je ne sais quoi, enfin, je n'ai pas éclairci ce point jusqu'à présent, avec 145 autres gemmes de la collection de Louis XIV, dont on ne sait à peu près rien aujourd'hui. Donc, la coupe est reparue en 1968 dans une vente à Drouot, identifiable grâce au numéro apposé au XVIIIe siècle qui permet de l'identifier. et seulement 50 ans plus tard, le fameux couvercle, le grand camé, est réapparu. Ça fait dix ans que nous le connaissons. Nous n'avions pas pu l'acquérir lors de sa première épiphanie en 2011, mais maintenant, nous sommes en bonne voie de pouvoir le faire. Donc, ce que je voulais vous dire avant de donner la parole à Philippe Nicolas, c'était quelques mots sur cette histoire de l'aglyptique, non pas de miséronie à Cartier, mais plutôt des origines à miséronie en quelques mots. Tout d'abord, il faut dire que la technique de base de l'aglyptique, ce sont des instruments qu'on met en rotation, Philippe nous l'expliquera mieux tout à l'heure, avec un abrasif et donc qui permettent de créer ces formes. Donc, c'est un processus extrêmement long, très technique, très compliqué, et dont vous voyez ici différents avatars, mais finalement, qui n'ont pas beaucoup changé, avec le tour, le trépand à arcs, qui était la technique utilisée dans la plus haute antiquité que les Indiens utilisent toujours pour percer des perles. Ici, c'est le tour de Jacques Guay, qui était d'un grand graveur français du XVIIIe siècle, ami de Mariette, donc le grand amateur, Pierre-Jean Mariette, qui a laissé le plus important traité du XVIIIe siècle sur les pierres gravées, en observant, justement, Jacques Guay au travail. Et je dois dire, je ne me compare pas à Mariette, mais le fait d'avoir pu observer le travail de Philippe Nicolas, pour moi, a été vraiment un grand apport dans la compréhension de la fabrication de ces objets. Et ici, c'est Philippe Nicolas au travail dans son atelier. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a deux approches possibles face à ces pierres. Il y a l'intail, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et le camé. L'intail, c'est une image en creux qui est plutôt destinée à laisser une empreinte qui n'est pas tellement visible dans l'original et donc qui se révèle vraiment imprimée sur un matériau, que ce soit la cire, la terre ou autre chose, susceptible de la recevoir. C'est la technique la plus ancienne de la glyptique. L'autre technique, c'est celle du camé où, au contraire, on grave la pierre en relief pour en tirer des figures, comme dans la sculpture, mais avec cette particularité qui n'est pas une définition absolue, mais une caractéristique vraiment fondamentale du camé, c'est d'utiliser des pierres avec des couches, des couches de différentes couleurs. Vous en verrez un exemple plus loin. Et c'est dans ces couches que le lapidaire va tirer les effets chromatiques du camé. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui naît de la pierre. Une intaille, on peut la faire dans n'importe quelle pierre qui s'y prête puisque l'importance, c'est l'impression. Mais le camé, le résultat final, c'est évidemment tributaire complètement de la pierre. Alors, quand le camé, quand l'idée, la conscience du camé est-elle apparue, on ne le sait pas. C'est une chose qui apparaît très clairement et de manière splendide et aboutie déjà dans l'Égypte ptolémaïque, disons, grosso modo, du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'Égypte encore grecque qui va devenir romaine et en particulier dans les ateliers d'Alexandrie. Le seul objet qu'on puisse certainement attribuer à ces ateliers alexandrins, c'est la fameuse Tazza-Farnese et donc cette coupe taillée dans une grande sardoine, dans une grande pierre à couches avec cette allégorie politique dont l'interprétation fait encore débat aujourd'hui. Un objet qui est connu depuis le Moyen-Âge, passé dans les collections de Laurent de Médicis et aujourd'hui à Naples au musée archéologique. Un autre exemple de ces extraordinaires réalisations, probablement à Alexandrie, le cantard dit des Ptolémées qui lui se trouve à Paris au cabinet des médailles et qui vient du trésor de la basilique Saint-Denis. C'est très important de comprendre que presque tous ces grands objets ont traversé le temps grâce au Moyen-Âge et ont toujours été extrêmement admirés par la prouesse technique qu'ils représentaient. L'autre point important, c'est que en quelque sorte les débuts de l'art du camé, c'est aussi des vases camés et c'est une chose qu'on ne va plus faire après l'Antiquité. Curieusement, on n'a pratiquement pas fait revivre la technique du camé appliqué sur des grandes pierres comme ça pour faire ces vases et ça nous donne quelque chose aussi à penser sur le camé de Miséronie. A côté de ces grands vases, les plus belles réalisations de l'époque ptolémaïque, ce sont ces grands portraits officiels. On discute beaucoup de l'identité des gens qui sont représentés, sûrement des souverains ptolémaïques. Ce sont les deux grands camés les plus célèbres de l'Antiquité, le grand camé de Vienne et le camé Gonzague qui se trouve à l'Ermitage aujourd'hui. Vous voyez qu'ici la convention antique de l'usage de ces pierres à couches, ça va être de réserver les chaires dans la partie blanche, dans la couche intermédiaire de la pierre quand elle a trois couches comme c'est le cas ou davantage d'ailleurs comme c'est le cas dans ces deux œuvres et de réserver le fond foncé pour l'arrière-plan et les détails éventuels du premier plan. Pour dire un mot de cette transmission par le Moyen-Âge, c'est un cas extraordinaire justement ce grand camé puisqu'il se trouvait sur la chasse des rois mages à Cologne qui est une vraie dactiliothèque, une vraie collection d'intails et de camés antiques qui recouvrent encore complètement aujourd'hui cet objet extraordinaire. Et il se trouve que ce grand camé se trouvait à cet endroit-là sur l'espèce de petits placards, de petites portes qui dégagent la grille où se trouvent les trois crânes des rois que l'on peut voir quand on retire cette porte. Donc dans l'endroit le plus important de cette chasse, cette grande pierre était vue avec tellement d'admiration au Moyen-Âge qu'Albert le Grand a vu cet objet et a vu que c'était une pierre et non pas du verre et on a conclu que c'était un objet naturel, que c'était naturellement que la pierre présentait ses formes. Il ne pouvait pas croire qu'on pouvait réaliser dans une pierre un tel objet. Et ça, c'est très important parce que ça nous renvoie à cette idée que la pierre contient déjà un dessin. Un autre exemple de ces vases camés qui sont très rares, c'est ce vase avec l'histoire de Phèdre qui se trouve à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone en Suisse qu'on a vu au Louvre il y a quelques années. Vous reconnaissez les personnages de l'histoire de Phèdre comme dans ce camé que je vous ai montré au début qui a appartenu lui aussi d'ailleurs à Laurent de Médicis. L'idée du camé est basée sur le regard porté sur ces pierres qui ont une structure très particulière avec ces couches de couleurs différentes qui tiennent à leur histoire géologique, aux éléments métalliques ou minéralogiques qui se trouvent enfermés, la différence de densité de ces différentes couches que certains traitements peuvent encore rendre plus contrastés chromatiquement. Ce sont deux photos de la collection de Roger Caillois qui est en grande partie au Muséum d'Histoire Naturelle aujourd'hui. On voit très bien comment en sciant cette agathe ou ce bloc de sardonnix on crée déjà un motif. Le travail du je ne vais pas le sous ton contrôle Philippe, le travail du lapidaire va être de comment scier cette pierre pour en tirer quelque chose pour y créer déjà s'inspirer d'images. Ici c'est une pierre qui vient photographier dans l'atelier de Philippe Nicolas. Alors la chose qui va distinguer aussi très fortement l'art du camé de tout le reste de l'aglyptique en un taille c'est qu'on introduit la couleur évidemment et que le camé va avoir moins un rapport avec la sculpture peut-être qu'avec la peinture. Et d'ailleurs il y a tout un volant de la sculpture de camé qui a à voir avec la transcription en camé d'originaux picturaux. Je vous ai montré ici trois exemples d'une composition hellénistique sûrement célèbre transportée à Rome et qui a été imitée dans divers camés où on voit très bien qu'on recopie toujours la même composition peinte. L'effet pictural que le sculpteur le graveur va tirer de la pierre n'est pas forcément littéral évidemment. d'abord il est contraint par la taille de la pierre la structure de la pierre mais il peut aussi jouer comme ici à laisser complètement entièrement la couche brune très épaisse ou l'amincir pour en faire une espèce de glacis ou même tacher légèrement la surface donc on bénéficie aussi du plaisir qu'on a à savoir que cet objet est tiré d'une pierre et non pas un coloriage ou un collage fait de pierres de différentes couleurs ce que croient parfois les gens quand ils voient des camés c'est le grand camé de France donc l'oeuvre la plus importante qu'on conserve en France dans ce domaine qui montre l'apothéose d'Auguste avec Tibère et Lévis qui se trouve à la bibliothèque nationale ici un autre exemple un peu en contrepoint de ces grands camés politiques romains puisque les les ennemis des romains ont su s'approprier ce langage ici il s'agit d'une oeuvre aussi du cabinet des médailles qui montre l'empereur Sassani de Chapour Ier capturant l'empereur Valérien donc nous sommes au IIIe siècle alors ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça évidemment mais une espèce de tournoi absolument extraordinaire donc nous sommes vers 260 après Jésus-Christ et vous voyez comment tout le bassin méditerranéen s'est approprié cette technique d'origine hélénistique avec là encore cet emploi très libre vous voyez de la strate brune à la surface de la couche blanche comme le ferait véritablement un peintre qui voudrait faire des reaux un autre exemple de ce rapport avec la pierre avec deux camés impériaux qui sont de même iconographie puisqu'il s'agit d'une apothéose impériale donc l'empereur est enlevé par l'aigle de Jupiter et porté aux cieux et couronné par la victoire ici c'est un camé encore de la bibliothèque nationale avec Claude et ici un camé qui se trouve à Nancy à la bibliothèque municipale qui vient d'un reliquaire du 15e siècle offert par le roi René d'Anjou reliquaire que la révolution s'est empressée de dépecer et de perdre les trois quarts des pierres mais ce grand camé avec l'apothéose de Néron s'est sauvé et vous voyez que là les pierres qui ont été choisies au départ sont très différentes celles-ci avec ce fond très ocre et on aboutit à deux images qui sont vraiment très différents bien que le message politique soit identique ce qui change avec la période que nous allons considérer ici c'est-à-dire la renaissance et plus particulièrement cette partie de la renaissance qu'on appelle le maniérisme des années 1550 disons 1600 dans la période dans laquelle on fleurit les miséronis et Giovanni Ambroge qui est l'auteur de notre grand camé c'est que les hommes de la renaissance vont à la fois imiter toute cette art de l'antiquité mais se donner une beaucoup plus grande liberté une liberté qu'on ne s'était pas donnée dans l'antiquité par exemple d'inverser l'ordre des couches c'est-à-dire puisque on réserve le blanc pour l'écarnation avec le fond sombre et bien on va faire des profils d'africains qui propose un retournement de ces valeurs en montrant justement un visage sombre sur un fond clair et il est évident que dans le choix de ce sujet il y a une réflexion à la fois sur le canon de la beauté de la beauté idéale qui n'est pas forcément celle de l'antiquité et un retournement dans l'usage de la pierre qui va de pair et qui est extrêmement intéressant et c'est vraiment dommage que des objets aussi parlants de ce qu'est la pensée sur la glyptique à la renaissance soient jugés aujourd'hui presque immontrables pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas aussi non seulement un emploi de ces pierres traditionnelles de la sardouane de la sardonyx mais aussi l'usage de pierres qu'on n'aurait jamais songé à utiliser dans l'antiquité des pierres floues en quelque sorte des pierres où les tâches sont vagues sont mal distribuées ne sont pas posées en couche en tout cas c'est évidemment le cas de notre camé avec toutes ces tâches vous voyez tellement erratiques et ça caractérise très bien les pierres sculptées à Milan dans la deuxième moitié du XVIe siècle je vous montre un exemple par un autre artiste qui lui aussi est allé à Prague comme les Miseronis qui s'appelle Alessandro Masnago donc je vous montre cette bergère endormie extraordinaire avec ce clair de lune et on dirait vraiment que l'idée de ce paysage lunaire avec cette tâche jaune qui éclaire la figure endormie et ses moutons est vraiment née de la vision de la pierre par le lapidaire on en a d'autres cas qui sont vraiment indubitables chez le même Alessandro Masnago vous voyez que cette pierre jaspée avec ses grandes veines lui a inspiré trois en flammes mais on a vraiment l'impression de voir danser les flammes dans cette image qui est un effet extraordinaire évidemment attiré d'une pierre complètement inerte les Miseronis sont allés eux-mêmes très loin dans cette recherche de la picturalité attirée des matériaux minéraux en faisant même ce qu'on appelle du commesso commesso ça veut dire mettre ensemble en italien tout simplement c'est à dire assembler des pierres de différentes couleurs pour obtenir en relief un effet comparable à la peinture donc vous voyez deux approches évidemment très différentes mais qui ont été pratiquées à la même date par les mêmes artistes et qui montrent le même type de préoccupations une technique je crois que toi-même tu as utilisée mais je te laisse la parole pour nous parler de tes créations Merci Je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment la cryptique aujourd'hui tel que je l'ai vécu puisque j'ai déjà toute une vie de travail alors je commence par vous montrer un petit peu la première image pour vous expliquer que dans mon atelier évidemment les pierres sont toujours présentes puisque sont telles qui nous donnent cette aspiration que je recherche c'est un petit peu la relation la plus proche que j'ai avec Miseroni c'est que évidemment notre travail que j'essaie de transmettre de perdurer c'est comment la création vient de ces pierres que nous avons qui ne sont pas toujours des pierres très précieuses et l'image suivante je vous montre un petit peu le commencement de mon parcours ici les écoles c'est à dire qu'en fait aujourd'hui il n'y a plus aucun atelier école qui permette d'appréhender un petit peu de connaître où serait enseignée la technique de l'aglyptique moi j'ai commencé à l'école boule et j'étais l'un des deux derniers élèves de l'atelier de graveur sur verre à l'école boule et ensuite j'ai continué avec l'école des beaux-arts dans un atelier de graveur sur pierre dur et pierre fine il faut dire que l'aglyptique c'est évidemment comme l'a très bien expliqué Philippe l'histoire des hommes et l'aglyptique est patrimoine culturel immatériel ça veut dire que l'UNESCO a reconnu l'aglyptique comme un patrimoine culturel ce qui est très important pour la joaillerie aussi après mon école des beaux-arts si vous voulez continuer la diapos suivante là ici je vous présente ce que je faisais à l'école boule quand j'ai appris à utiliser la technique du touret en gravant du verre et la technique est très similaire à celle de la technique de graveur sur pierre et c'est pourquoi après il m'était facile au Beaux-Arts de continuer dans l'atelier de graveur sur pierre dur et pierre fine tout ça ça m'a donné des diplômes qui m'ont permis après on peut passer à l'image suivante ici on voit le tour que j'utilise encore au quotidien qui est un tour un peu plus simple c'est à dire qu'en fait mes outils sont fabriqués à partir simplement de clous ces clous je les tourne et ensuite je confectionne l'outil qui m'est nécessaire parce que il faut vous dire que je suis d'abord un homophabère c'est à dire un homme qui fabrique ses outils pour réaliser mon art et ici les petits outils que je confectionne sont en fonction évidemment du travail que j'ai à réaliser et vous voyez qu'ils sont très proches du touré de Jaquet sauf que le mien est même encore plus simple je dirais la différence évidemment c'est que j'ai de l'électricité qui permet d'alimenter mon touré l'image suivante je vous présente ici un atelier important en province aujourd'hui de tour de travail de tour plus que de gliptique comme le présentait Philippe c'est pour vous montrer que c'est un ancien moulin dont les systèmes de transmission sont faits par des courroies qui sont alimentées par des poulies qui sont alimentées par une roue à ombre et c'est pour dire que sûrement du temps où on a commencé à inventer les moulins les ateliers devaient fonctionner de cette manière-là avec un tour fixe et avec des abrasifs qu'on utilise pas forcément aujourd'hui on utilise facilement du diamant mais à l'époque on utilisait des émeris qu'on trouvait facilement autour des volcans autour de la Méditerranée l'image suivante je vous présente un virage dans ma vie puisque après avoir travaillé 5 ans à la sortie des Beaux-Arts j'avais besoin de travailler pour gagner ma vie je me suis vite rendu compte que ce serait difficile pour moi si je voulais faire vivre ma famille de mon travail c'était important pour moi d'avoir une vie qui ça donnait du sens voilà et donc je me suis tourné vers les joailliers et rapidement j'ai travaillé pour Marchak au début et puis ensuite pour Chomet pour Boucheron pour Cartier pour Van Clef et là j'ai appris un petit peu sur le tas à travailler les pierres et là on voit bien ensuite j'ai rencontré donc Jaar à ce moment-là et là on voit bien l'exemple dont on parle de Boucheroni comment évidemment toute la vision de la pierre toute la vision de l'oeuvre pardon vient de la pierre comment la scier comment la travailler donc cet objet que j'ai réalisé aussi j'en profite pour dire que évidemment cette lyptique n'aurait pas lieu telle que celle que je travaille moi n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas ce travail en coopération avec des gens avec qui j'aime beaucoup travailler qui sont les joailliers les chantants les artisans joailliers les artisans certisseurs les artisans lapillaires c'est-à-dire que sur ce travail moi ce que j'ai réalisé c'est la pierre du voilà les yeux enfin aussi bien sûr l'image suivante c'est pour continuer donc à ce moment-là j'ai une grande exposition a eu lieu à Londres et très vite mon travail je remarquais que je devais m'orienter vers peut-être une transmission et j'ai fondé un atelier à Paris à côté de la place en dôme à ce moment-là ici c'est une boîte que j'ai sculptée dans un chat on appelle ça du chat de Turquie mais en fait c'est pas tout à fait du chat du chat de Mauve mais c'est une pierre extrêmement dure il m'a fallu plusieurs mois plusieurs années pour réaliser cette pièce sans y travailler tous les jours tous les jours mais c'est pour vous dire la difficulté de ce travail de taille directe en confrontation avec la matière l'image à droite vous montre bien que c'est un travail de taille directe on part du bloc et à l'intérieur comme disait très bien Philippe on a cette vision de ce qu'on veut réaliser en fonction des tâches en fonction de la matière donc je vous vois cet atelier à Paris et si on peut passer à l'image suivante là je vous montre la rencontre avec d'autres joailliers que j'ai ici c'était avec Dior entre autres à l'époque le début de Victoire de Castellane avec la collection Belladone et la collection Valderose et la collection Roi et Rennes aussi que j'ai fait et tout ça évidemment je le redis en collaboration aussi avec des ateliers métal de joailliers qui ont mis aussi tout leur cœur leurs mains leur esprit pour réaliser toutes ces pièces ensuite l'image suivante là je vous présente une pièce qu'avec Van Cleef j'avais commencé à avoir des relations dans le sens où j'avais demandé que si je collaborais je créais moi-même mes dessins et là c'est une pièce qui avait été réalisée dans mon atelier et ensuite c'est une pièce avec de l'opale blanche j'avoue que je travaille facilement avec des matières à l'époque je cherchais des matières que beaucoup de personnes ne travaillaient pas toujours en haute joaillerie à la même période l'image suivante je vous présente une épée d'académicien là c'est pour l'histoire de la glyptique un petit clin d'œil en fait à l'époque monsieur Jean-Pierre Bablon un des arrière-petits-fils de Ernest Bablon le grand spécialiste de la glyptique était nommé académicien pour son travail d'historien entre autres sur Henri IV et la maison Christophe à l'époque il y avait un monsieur qui s'appelait Jacques Citoleux qui était directeur artistique de la maison avait pour mission de réaliser cette épée d'académicien et il m'a contacté pour craver puisque c'était le désir de monsieur Jean-Pierre Bablon d'avoir sur son épée des intailles et donc chacune des intailles évidemment représente un parcours de sa vie comme il était spécialiste d'Henri IV on voit le saut d'Henri IV au milieu la maison des reines de la place Vendôme et puis ensuite Versailles puisqu'il était conservateur de Versailles à ce moment-là c'est pour vous raconter un clin d'œil de la glyptique dans l'histoire de la glyptique entre guillemets l'image suivante c'est pour vous juste des personnages moi Émilie mon élève de maître d'art et la ministre à l'époque la ministre de la culture madame Albanel qui m'avait nommée maître d'art maître d'art qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui se présentent qui ont un savoir-faire un peu unique exceptionnel mais surtout aussi qui s'en dégagent dans la mission de transmettre ce travail et le savoir-faire qu'ils ont acquis dans leur vie c'est souvent des personnes qui comme moi travaillent la matière en confrontation avec la matière et qui créent et l'idée c'est évidemment de pérenniser un petit peu ces vies et ce savoir-faire et Émilie était nommée mon élève et aujourd'hui elle est responsable de l'atelier chez Cartier c'était en 2008 l'image suivante je suis en train de graver pour vous dire que évidemment ce qui est remarquable dans le travail de Miseroni c'est leur technique par rapport à ce qu'ils avaient et comment ils pouvaient réaliser ces choses moi aujourd'hui j'ai la facilité d'avoir de l'électricité d'avoir des loupes ultra puissantes qui me permettent de réaliser si vous voulez bien montrer l'image suivante des intailles avec sûrement plus de facilité que ne l'avait ces intailles ici c'est pour vous parler de l'émotion et la glyptique quelquefois ça a un côté un petit peu ancestral on pourrait dire graver des portraits mais là c'était une sultane la femme d'un sultan qui m'avait demandé de réaliser le portrait de son époux et elle était tellement satisfaite de mon travail qu'après elle m'a demandé de réaliser pour chacun de ses enfants elle en avait sept et de réaliser ce portrait c'est pour vous dire comment quelquefois aussi ce travail transmet une grande émotion et qu'il est important de pouvoir le continuer l'image suivante c'est une rencontre à l'époque on est en 2009 j'avais en un après-midi j'ai eu des coups de téléphone très importants des appels téléphoniques très importants de très grands joailliers qui représentaient une grande partie de mon travail et qui m'ont dit on arrête tout c'était la crise économique et à ce moment-là j'ai pris la décision de contacter la maison quartier avec qui je commençais à beaucoup travailler et je suis allé voir monsieur Bernard Fornas qui était président de l'époque au-dessus et je lui ai dit mais comment ça se fait que les maisons de luxe comme ça fassent de l'image sur nos savoir-faire et que moi je rame comme ça le matin et monsieur Fornas qui avait été sûrement visionnaire aussi dans son rôle m'a proposé de fonder cet atelier avec Pierre Renéreau qui est mon le responsable du département auquel je suis attaché le responsable patrimoine chez Cartier patrimoine Estile et avec qui je suis toujours en relation voilà l'importance de ces deux personnes dans ma vie professionnelle donc là on commence à rentrer chez Cartier l'image suivante je vous présente évidemment aussi les pierres qu'on commence à travailler qui sont des pierres donc comme vous savez qui sont ces pierres précieuses semi-précieuses qui sont le résultat de la coïncidence de la nature de cette rencontre entre ces gaz ces matières qui apportent ces couleurs avec leurs défauts quelquefois cette couleur violette de la métisse qui est due on sait maintenant des particules de fer et évidemment ces pierres elles sont elles sont aussi habitées elles sont fracturées fissurées comme je dis quelquefois un petit peu à notre image et c'est ça que j'apprécie particulièrement c'est comment sublimer ces pierres avec tout ce qu'elles nous apportent de leur histoire des stigmates de leur naissance l'image suivante ici on voit une des premières pièces la première pièce que j'ai faite en arrivant c'était une grande cliente qui voulait une grosse broche orchidée pour présenter tous ces diamants et là on voit le brut que j'avais trouvé à l'époque avec une chance au départ on avait prévu faire pétale par pétale et puis en fait j'ai réussi à trouver ce morceau de rubélite magnifique que je ne trouve pas aujourd'hui et vous voyez en haut comment je sculpte la pierre en taille directe et selon les défauts de la matière je transforme évidemment le travail que je veux réaliser le pétale tourne parce que je vais éviter un vilain givre qui nuirait à la matière et c'est pour vous dire que c'est évidemment les pierres qui nous guident image suivante ici c'est pour vous montrer le marché d'un marché où l'on peut trouver les pierres aussi que je ne travaille pas toujours précieuses ces fameuses pierres dont parlait un petit peu Philippe tout à l'heure que Roger Caillois n'ont pas d'accord Roger Caillois très bien ces pierres qui n'intéressent pas toujours la haute joérie évidemment c'est ça moi qui m'intéresse aussi c'est comment avec ces pierres réaliser des objets incroyables qui n'ont jamais existé bien entendu et qui feront partie de l'histoire de la haute joérie ici vous voyez devant des agates en haut c'est le marché de Tucson aux Etats-Unis à droite ce fameux jade lavandeur de Turquie et donc je vais sur ces marchés je choisis des blocs et c'est ça aussi que je transmets dans mon atelier puisque vous avez compris que ma mission principale aujourd'hui c'est cette transmission comment je m'estime être passeur de cette histoire de l'aglyptique l'image suivante ici je vous présente différentes réalisations en bois pétrifié des matières qui n'ont encore une fois pas toujours été réalisées en haute joérie qui n'ont pas toujours été utilisées en haute joérie à droite c'est du chêne pétrifié donc le bois pétrifié c'est du bois qui a plusieurs millions d'années qui est de son vivant et s'est retrouvé ensevelie par différents phénomènes géologiques climatiques ça peut être des volcans ça peut être un raz-de-marée ça peut être donc le bois est enseveli et sans oxygène évidemment il ne se il ne se dépérit pas mais par infiltration avec le temps et la pression de la terre au-dessus quelquefois la matière s'imprègne de silice et la silice qui rentre dans la matière quelquefois préserve la mémoire de son dessin et même quelquefois même presque de ses couleurs et à gauche c'est donc du peanuts wood qui vient d'Australie et vous voyez bien que là c'est la matière qui a inspiré le projet et à droite donc du chêne pétrifié qui vient des Etats-Unis il faut savoir qu'aux Etats-Unis les gens sont très fiers de leur pays et adore collecter des matières dans de différentes régions et de là est né Tucson d'ailleurs en fait d'une foire qui s'appelait Quartzsite qui était au-dessus de Tucson et c'est là où les gens des Etats-Unis aimaient s'échanger les matières c'est encore là-bas où on en trouve facilement l'image suivante ici je reviens un petit peu avec un petit peu de technique c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui on ne travaille pas avec un tour fixe où on apporte la pierre vers l'outil aujourd'hui facilement on travaille avec un flexible à la main et là on voit les mains d'Emilie en train de sculpter un beryl de tilleul sur un projet qu'elle avait réalisé avec un flexible qu'elle tient à la main la différence c'est que c'est quelquefois une gymnastique plus facile comme ça a priori mais c'est moins puissant pour faire des choses plus importantes après aujourd'hui elle travaille les personnes de l'atelier travaillent plus facilement comme ça c'est sûr en dessous je vous présente ici deux réalisations que j'ai faites une calcédoine de Namibie à côté là ici un bas-relief genre camé on pourrait dire et à droite une amethyste extraite d'un bloc que j'ai extrait moi-même puisque évidemment aussi c'est ça aussi que je transmets c'est comment utiliser en observant le brut comment en extraire la partie la plus indispensable la plus utile qu'on pourra sublimer le mieux pour pouvoir réaliser le projet qu'on souhaite faire dedans donc c'est ça aussi le rôle de ma transmission dans l'atelier de la maison de la maison l'image suivante là ici c'est toujours c'est pour vous parler des matières comment ce projet alors nous travaillons aussi évidemment avec d'autres studios de création mon atelier c'est un atelier aussi où l'on crée on dessine on propose on est force de proposition et on réalise nos pièces mais aussi on peut prendre des dessins qu'on nous propose là c'était l'occasion d'un dessin qui avait été réalisé dans le studio de Ojo Eric et sur la difficulté de ce travail c'était le choix de la matière que nous avions fait et que nous avions fait ce choix c'était de la calcédoine de Namibie aussi mais qui a cette couleur rose mauve qui est une calcédoine qui est très difficile à trouver il semblerait que j'ai été l'un des premiers à utiliser ça d'après les marchands d'Ida-Roberstein recherché ces matières-là c'est pour vous dire que quelquefois des matières qui n'ont pas forcément de très grandes valeurs sont rares et difficiles à trouver et c'est ce qui en fait pour nous évidemment toute leur préciosité l'image suivante c'était pour vous montrer ici évidemment comment on commence par un dessin ce dessin il est proposé à ce moment-là dans une commission au cours d'une commission un comité création et si le dessin est considéré comme étant intéressant pour la suite évidemment on commence à faire des maquettes quelques fois qu'on commence à faire avant de dessiner et là ici vous voyez la réalisation de cette broche et à droite une broche dans du chat du chat de Néphri plant de Chine puisque j'ai eu l'occasion d'aller en Chine et à ce moment-là j'ai éprouvé un grand besoin de réaliser des choses dans cette matière pour montrer aux personnes que je rencontrais à cette occasion l'image suivante qui est pour vous montrer ici la puissance quelquefois que l'on ressent en voyant certaines matières et ici c'est du jaspe noir et des dessins qu'on a réalisés des sculptures qu'on a faites à l'atelier et en fait les personnes qui voient cette pièce souvent pour la première fois ces pièces ont un certain ressenti de force et de puissance et la pierre suffit à elle-même la difficulté évidemment encore une fois dans ces matières c'est l'extraction c'est que j'achète moi-même mes brutes et après pour en extraire la matière que je recherche qui n'est pas trop de de craques de fissures c'est quelquefois très compliqué là c'est pour vous montrer toujours l'inspiration qui vient des pierres c'est un quartz de Madagascar que j'avais trouvé avec des inclusions dedans des matites et qui a créé qui a donné cette inspiration que je trouve très pertinente le brut n'a pratiquement pas été modifié on l'a juste à peine repoli et équilibré un tout petit peu la tête était en bois pétrifié pardon ici un bracelet en feuille de chêne c'est pour vous parler aussi de comment j'aime bien donc un bracelet un petit peu à la manière comme on faisait quelquefois chez Cartier avec ce qu'on appelle un arbre de vie au milieu et ces feuilles de chêne qui sont sculptées dans du bois de chêne et c'est un petit peu cette résilience de la matière ces matières qui comme dit Roger Caillois ont vécu et nous survivrons et c'est ça qui m'intéresse bien entendu aussi dans ce travail l'image suivante là c'était un collier réalisé dans le cadre d'une collection qui s'appelait coloratoire et ce qui est amusant dans ce collier c'est qu'il avait été créé dans mon atelier avec l'idée d'extraire les matières de la couleur qu'on souhaitait exactement l'harmonie des couleurs et évidemment fonction des brutes qu'on trouve là ici c'est de la chrysoprase et de la sublime Cassédoine de Namibie de plus en plus difficile à trouver et c'est ce mariage de couleurs qui est intéressant et aussi on avait réalisé ces gaudreaux pour apprendre à graver comment graver des gaudreaux dans mon atelier la rubélite au milieu était une rubélite en plusieurs parties et on l'a travaillé de sorte que ça ne se voit pas voilà l'image suivante ici c'est toujours cette étonnante création qui vient d'un pône de pin pétrifié d'un rocaria et qui a donné naissance à ce pont d'antif là ce qui m'intéresse aussi c'est la gravure sur le beryl qui est tout habité mais c'est pas grave c'est une pierre vivante et c'est une gravure qui a été réalisée comme moi je ne suis pas capable de le faire pareil midi au flexible c'est pour vous dire aussi que les techniques évoluent et que chacun s'adapte à la technique je ne suis pas je ne le considère je considère que chacun doit trouver c'est ça que j'essaye de transmettre la voie pour réaliser ce qu'il a envie de faire l'image suivante c'était pour vous montrer un petit peu l'image du bracelet qu'on a vu tout à l'heure c'était pour vous parler des commandes spéciales et comment les grandes clients peuvent aussi à leur manière donner vie à ce travail et il n'y a pas d'art sans spectateur et c'est un petit peu grâce à à ces clientes et à ces commandes qu'on quelquefois on va un petit peu plus loin que ce qu'on est capable par exemple là la difficulté c'était de trouver une matière qui soit claire comme ça c'est donc un citré pétrifié des Etats-Unis j'ai mis pratiquement un an et demi deux ans à le trouver et après évidemment avec toute la difficulté d'en extraire la matière ici ce qui est particulier c'est que les hébrures du tigre ont été réalisés aussi dans du bois et chaque matière est choisie pour avoir un équilibre le plus juste possible je dis juste parce que c'est ça que j'essaye de transmettre avant tout aussi c'est la justesse la justesse dans le dessin et évidemment dans le travail et ce qui à mon avis est important pour pour perpéter ce travail l'image suivante c'est Homo Faber Venise c'est-à-dire que c'est pour vous parler un petit peu aussi de la mission et du rôle que je me suis attribué et que j'ai dans la maison une mission de représentation et alors Homo Faber c'est une exposition qui a eu lieu à Venise en 2018 dans le cadre de cette exposition créée par la fondation Michelangelo la fondation qui a été créée par M. Rupert et M. Colony dont l'une des missions c'est évidemment de promouvoir de perpétuer ces techniques et de les faire connaître dans le cadre de cette exposition et j'aimais bien cette idée-là puisque comme vous le savez ces techniques ces maîtres d'art ont besoin de reconnaissance pour pouvoir survivre c'est un peu ça le problème ici je vous présente le stand Homo Faber on avait créé comme ça un lieu où les pierres étaient exposées les gens rentraient dedans et j'avais une élève en face de moi une personne qui je transmets et moi j'étais à côté en face et à ce moment-là j'avais commencé cette gravure de panthère sur une citrine qui vient de Madagascar j'aimais bien pour aller à Venise faire une attaille et on voit ici les gens qui m'approchent en train de graver et la transmission auprès des générations puisque j'ai même rapporté de là-bas une des élèves aujourd'hui que j'ai à l'atelier qui m'a poursuivi pour rentrer dans mon atelier image suivante ici c'est pour vous montrer des objets que j'ai réalisé de pendules là on voit des brutes de matière qui ne sont pas spécialement utilisées en vautureillerie un bruit de lapis qui a inspiré ce dessin comment la matière inspire encore une fois nos créations et à droite des fleurs de sclisier évidemment symbole de vie ces fleurs de sclisier elles sont fragiles mais elles sont bonnes elles reviennent d'année en année et je suis persuadé que l'aglyptique à toutes ses continuera de toute façon et grâce à la maison de quartier aussi je dois dire quand même j'espère que ça continuera voilà j'ai terminé merci 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 beaucoup Philippe Nicolas je pense que ici comme ailleurs personne ne pense que tu as démérité face à tes prédécesseurs aussi talentueux soient-ils et je pense que c'est très important d'entendre ce que tu as dit parce que ce sont des clés pour comprendre ces gens qui n'ont pas eu de voix tous ces artistes qui ont travaillé ces pierres depuis l'antiquité et même à une tasse récente on connaît en général à peine leur nom on a très peu d'informations ils n'ont pas laissé de traiter ils n'ont pas laissé de correspondance donc d'entendre la voix de quelqu'un aujourd'hui auquel on peut relier très facilement les oeuvres du passé par cette approche poétique inspirée et modeste aussi face aux matériaux c'est intéressant ce que tu dis si je puis me permettre c'est que en fait il faut savoir que si j'avais voulu signer mes pièces j'aurais jamais eu de travail les joailliers ne peuvent pas accepter que quelqu'un signe une pièce et c'est important cette reconnaissance parce que de nombreux maîtres d'art ont du mal à travailler parce que et eux demandent à signer leur pièce ou au moins qu'ils puissent en parler moi aujourd'hui je me permets de le faire parce que de toute façon voilà c'est ma vie c'est comme ça et je pense que cette reconnaissance elle est indispensable pour la transmission de ces savoir-faire et d'une certaine manière la situation on ne sait pas dans quelles conditions se passait ni la production ni la vente puisque c'est aussi la question du marché très prestigieux pour ces oeuvres très coûteuses dont on sait qu'elles étaient déjà extrêmement coûteuses au XVIe siècle on sait qu'une coupe en cristal de roche dans un inventaire ça coûte le même prix que trois tableaux de Titien donc des sommes vraiment très importantes et malgré tout ces objets restent pratiquement toujours anonymes alors pour dire un mot de notre revenir un peu à notre à notre camé maintenant avec l'oeil enrichi de toutes ces belles images des oeuvres de Philippe Nicolas je pense qu'on y voit plus clair aussi d'une certaine manière donc c'était une coupe dont le couvercle était constitué de ce grand camé que nous tentons de réunir à la coupe qui est au Louvre depuis déjà 50 ans et vous voyez que déjà l'objet lui-même se présente comme quelque chose d'assez complexe je ne parle pas de la monture d'orfèvrerie sur laquelle je ne vais même pas discuter aujourd'hui qui est un sujet presque en soi et compliqué mais en tout cas il est clair que la coupe et son couvercle ont été conçus évidemment ensemble mais avec déjà un jeu formel très particulier puisque la figure dont on voit qu'elle est en relief dans la pierre se présente comme une sorte de trompe-l'œil puisque la structure du coquillage reflète la structure de la coupe elle-même comme si on voyait cette figure au fond de cette coupe ou en train de flotter entre deux eaux à l'intérieur de cette coupe et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça un petit peu plus avant donc qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est une longue habitude visuelle qui nous fait identifier cette femme nue avec un enfant comme étant Vénus et l'amour dans le fond rien ne nous le dit mais en tout cas on a de très bonnes raisons de le supposer et cette idée de Vénus de la beauté qui apparaît de rien qui apparaît de l'écume de l'eau finalement on peut imaginer que le thème est né de la vision de cette pierre de ce jaspe des grisons donc qui vient sûrement d'un endroit dont on connaît le nom mais dont on ne sait pas où il est quelque part dans les Alpes avec cette pierre très contrastée avec des parties fauves des parties brunes et ces parties blanches très irrégulières avec ce bloc opalescent qu'on pourrait dire comme d'une calcédoine un petit peu bleutée et on a l'impression que cette espèce de bloc compact qui semble se diluer ou se coaguler en quelque sorte au centre de la pierre a donné l'idée de ce corps féminin qui émerge de l'écume donc de cette Vénus qui naît de rien de cette écume de l'eau cette idée de cette naissance de Vénus représentée par l'apparition de ce corps féminin dans un coquillage elle existe déjà dans l'Antiquité sous de multiples formes peut-être pas des objets que connaissait directement Miseroni mais c'est quand même assez frappant de se dire que l'Antique n'est jamais très loin quand il s'agit de glyptiques il y a d'autres associations évidemment qui sont aussi évidentes et peut-être plus immédiates c'est évidemment l'idée de la perle qui est à l'intérieur du coquillage donc ce corps de femme opalescent comme une perle posée dans cette enveloppe qui est d'une couleur différente et évidemment par ce sujet le corps nu de la femme offert comme sujet de la peinture ou comme objet de désir même si c'est tout à fait politiquement incorrect de montrer ce genre d'image aujourd'hui c'est la Vénus de Georgione qui est à Dres que vous reconnaissez et c'est assez frappant de voir la communauté d'inspiration dans le fait que nous sommes spectateurs d'une femme endormie avec cette main d'ailleurs placée sur le sexe pareil dans ce geste presque inconscient et pudique qui souligne aussi le caractère un peu du voyeur que l'artiste nous assigne cette composition renvoie en fait à tout un jeu sur ces objets que nous avons discuté ici par le passé ces objets d'art ces objets pas faciles à définir qui imitent à la fois des objets fonctionnels mais qui ne servent à rien et qui ne sont pas tout à fait des oeuvres d'art complètement indépendantes comme le serait une peinture et une sculpture on nous dit toujours mais alors est-ce que ça servait à quelque chose ou à quoi ça servait en fait évidemment ça ne servait à l'avoir et à en profiter bien sûr comme ce que nous faisons aujourd'hui et nous voyons que dans cette deuxième moitié du 16e siècle autour de 1600 il y a une espèce d'idée récurrente de la coupe d'un objet qui se présente dans notre espace matériel comme un objet fonctionnel ou pseudo fonctionnel en tout cas et à l'intérieur de cette coupe il y a une image comme une sculpture donc une espèce de surprise qui est liée aussi à la matière utilisée par exemple si ces deux coupes ce ne sont que des objets des collections du Louvre deux coupes en ambre donc probablement sculptées en Allemagne du Nord à l'époque avec des petites figures au fond ou des figures qui nagent exactement comme dans notre grand camé vous voyez avec cet effet de gaudron mais là directement au fond de la coupe alors cette idée que l'on voit quelque chose que peut-être on ne devrait pas voir elle est tout à fait exprimée par d'autres objets de la même série avec vous voyez cette coupe en ivoire où l'on découvre qui est ornée de vertus à l'extérieur et où on découvre un couple en train de batifoler à l'intérieur mais qui ne se voit pas évidemment quand la coupe est posée même sur une étagère où tous ces objets moulés en terre en France autour de ses sangs qu'on appelle la suite de Bernard Palissy où on voit exactement ici le même thème de Vénus et l'amour dans cette draperie qui on dirait enveloppe ou une baignoire ou est un espèce de ciel donc quelque chose aussi là de légèrement érotique et d'un petit peu mystérieux dans un objet qui est lui sériel à la différence de ce camé qui est complètement unique alors voilà cette photo je crois peut-être que tu ne l'avais pas vue du camé sans sa monture où l'on voit ici la coquille sur laquelle on a planté le cygne et la bordure de la pierre et on verra plus loin des détails de tout cela alors qu'est-ce qu'on peut dire comment peut-on proposer un nom pour une oeuvre qui n'est pas signée qui n'est pas documentée on n'a aucune trace de paiement d'aucune sorte sa première apparition c'est en 1661 dans l'inventaire après décès du cardinal Mazarin en fait elle se relie assez facilement à tout un groupe d'oeuvres qui sont conservées à Vienne où une branche de la famille miséroniste est installée au service de l'empereur Rodolphe II en particulier Octavio qui va faire toute sa carrière à Prague et il fondait même une dynastie mais il y avait aussi son oncle Giovanni Ambroggio qui faisait la navette en quelque sorte entre Prague et Milan qui a produit des oeuvres pour Prague mais ne s'y est jamais complètement installée et donc c'est à cette phase c'est à cette phase de l'atelier pragois disons des miséronies ou entre Prague et Milan qu'on attribue certaines oeuvres qui sont à Vienne au Kunsthistorikus aujourd'hui comme cette Vénus et l'amour donc vous voyez un sujet similaire traité en rond de bosse cette fois-ci comme un petit groupe mais avec un vase malgré tout ce qui est une espèce d'inversion du vase camé aussi assez amusante et je n'ai pas trouvé de photo de cette partie-là mais il y a exactement la même idée de cette draperie ondoyante qui se fond entre la terrasse le sol l'arrière-plan et la figure humaine qui est tirée de cette partie froide et plus translucide vous voyez comment il a laissé d'ailleurs caresser d'éclats un peu rouges certaines parties du décor d'autres exemples tirés de cette même pierre donc c'était aussi cette agate des grisons avec ses contrastes très particuliers fauves un peu presque moutard et ses parties blancs gris mauves avec deux sujets représentant la madeleine donc qui est l'autre thème j'allais dire érotico-féminin de l'art de la deuxième boîtier du XVIe siècle quand c'est pas la madeleine pénitente c'est Vénus à sa toilette et réciproquement donc vous voyez ici ces deux figures de la madeleine avec le même emploi de la pierre et l'on voit qu'à chaque fois c'est le dessin de la pierre qui a inspiré complètement les formes de ces petites sculptures voilà d'autres pour terminer d'autres images de ces oeuvres produites par les miséronis probablement Giovanni Ambrugio et ou Ottavio avec le même thème de Vénus et l'amour dans ce petit camé plus traditionnel et ici je pense qu'on voit très clairement l'analogie de style et d'approche de la pierre dans ce camé avec le visage de notre Vénus de ce qu'on espère d'observer de près même dans sa vitrine et surtout pour un peu voir comment toi aussi ce que tu perçois du travail de l'attitude qu'a pu avoir le sculpteur face à cette pierre dont on voit qu'il a à la fois gardé dans cette partie cette transition avec cette espèce de fouillis blanchâtre mais réussi à isoler cet espèce de grand noyau très clair du corps de Vénus et d'une partie du corps de l'amour est-ce que tu aurais une idée par exemple même du temps qu'il faudrait même aujourd'hui pour réaliser une pièce de ce type tu me poses une colle parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui que je n'ai pas abordé c'est la technique aujourd'hui si on avait un objet comme ça à réaliser on étudierait évidemment le brut avec des machines beaucoup plus faciles pour scier les gros blocs etc et ensuite on ferait des modelages des études et après on peut très bien imaginer qu'on scanne ces modelages et après on peut très bien imaginer qu'on réalise l'ébauche de la matière avec un système d'usinage non mais je parle si tu le faisais toi au touré si je fais mot au touré je ne sais pas si je suis capable il faudrait bien plusieurs années enfin deux années de travail c'est sûr c'est sûr c'est ce que nous donnent les sources on a l'impression que c'est exagéré en disant que Dionisio Miseroni a passé quatre ans sur une grande émeraude mais voilà c'est la réalité du coup aussi de ce travail autrefois comme aujourd'hui et la fatigue parce que Nater expliquait très bien que les graveurs le travail du dipty qui se termine quand le graveur est fatigué parce qu'il faut imaginer quand même que cette pièce tu la portes à la main tu la portes au touré et ça nécessite un bon on peut faire un système de contrepoids tout ça mais c'est quand même très difficile de le travailler tous les jours non-stop voilà c'est quand même un travail moi je voudrais revenir au sujet je trouve que ce qui est beau dans cette Vénus par rapport à une Vénus peinte c'est que là elle vient vraiment de la nature elle vient vraiment d'une pierre naturelle et pour moi je ne sais pas si c'est vraiment Vénus pour moi c'est la naissance de la beauté c'est la naissance de l'art si tu veux et c'est là où je trouve que l'objet est vraiment émouvant je ne sais pas ce qu'on appelle par amour mais pour moi c'est plus la naissance de justement de cette inspiration il y a un effet miroir c'est l'inspiration qui vient de la nature de cette pierre qui naturellement apporte toute cette toute cette possibilité de couleur d'harmonie on voit les cheveux qui sont même ont même été faits dans une veine blonde oui on va on va voir une vue de voilà c'est le corps de Vénus on voit très très bien les traces d'outils il faut dire ce que tu as montré il faut imaginer que ce sont des outils qui font évidemment des encoches semi-circulaires on peut dire donc qui créent des formes plutôt en creux donc de sculpter en relief avec un outil qui fait des trous c'est une espèce d'inversion aussi qui est complexe et on voit bien ici les traces de passage de différents outils ici même d'un outil comme un circulaire comme un forêt ou un trépand qui a laissé une légère empreinte d'ailleurs tu as remarqué un endroit qu'il a cassé un outil dans la pierre je crois qu'on le verra sur la dernière image tu l'as retrouvé je ne savais plus si j'avais rêvé non non j'ai regardé et je crois que tu as raison un bout de métal qui est coincé dans la pierre parce que pour aller vite évidemment le sculpteur cherche à ébaucher un peu rapidement et de ce point de vue là la meilleure solution c'est de creuser des trous et comme ça c'est le plus facile pour bon déjà la question abrasive à l'époque ils n'avaient pas du diamant il faut imaginer qu'ils utilisaient plus des formes d'aimeries qu'on trouvait dans la nature naturellement qui sont plus durs que cette matière et donc ça veut dire qu'ils travaillent plus ou moins dans la boue quelquefois on voit aussi des traces un petit peu noires sur la matière c'est parce qu'il avait utilisé des bronzes avec et le bronze laisse cette trace noire dans certaines veines de gravure il faut imaginer en effet qu'au moment où le graveur travaille non seulement il produit de la poussière de la matière qu'il enlève mais comme il travaille avec cette poudre d'abrasif qui est sur l'outil tenu avec de l'huile donc c'est une espèce de boue qui rend la conduite aussi du travail extrêmement laborieuse Exactement et là on peut très bien nous aujourd'hui on utilise facilement un morceau de laiton pour doucir nos pièces c'est à dire que pour faire des gravures quelquefois très fines comme on a là je me demande s'ils ne faisaient pas ça complètement à la main c'est à dire que comme si tu rayais la matière en suivant et il faut une pré-gravure et après il termine la gravure comme ça Oui comme de la ciselure on le voit bien parfois et ici on a parlé déjà ensemble c'est amusant parce que dans cette partie de la coupe que nous voyons à la différence de l'autre partie où les gaudrons sont vraiment soigneusement ourlés comme on a déjà commencé ici et là on voit les stris vous voyez parallèles des passages de l'outil et ce trait qui va border le gaudron et bien déjà il n'est pas complètement terminé ici vous voyez ces zones plus mat et on voit que ce grand camé pour une raison ou une autre n'a pas été achevé complètement et donc n'a sûrement pas vous voyez la différence avec la partie droite où ici on voit très bien que le fond est traité un peu plus mat que la figure qui est satinée disons sans être tout à fait brillante mais les formes sont beaucoup plus précisément définies alors qu'ici on voit que la pierre est restée dans un état d'inachègement et quand on la voit sans la monture c'est très clair de voir qu'elle n'a pas été préparée complètement pour la monture ce qui pose la question de savoir est-ce qu'elle est restée dans l'atelier inachevé pour une raison qu'on ne connaît pas elle en est sortie pour être montée sûrement à un moment dans le XVIIe siècle mais en tout cas la monture n'est pas du tout caractéristique de ce que livraient les ateliers milanais qui produisaient ces pierres qui évidemment les produisaient toutes montées c'est qu'on voit dans le dessin des gaudrons ici les coups de scie qui restent du premier trait de gravure qui permet à l'évolute et ici aussi également on voit évidemment c'est extrêmement grossi et c'est là qu'on voit comme un éclat de laiton il me semble je ne sais pas si tu vois dans le cou là on voit très bien comment la chevelure est tirée d'une couche très fine jaune plus jaune ici et que la chevelure comme transparente retombe dans la partie bleutée de la pierre et redevient plus transparente à l'arrière et ici effectivement pour creuser le vide du cou il a dû utiliser une mèche en laiton qui s'est cassée dans le c'est Philippe Nicolas qui a remarqué qu'effectivement on voit cet éclat de la mèche qui est restée coincée dans la pierre et qu'il a fallu laisser là qui était impossible de retirer il faudrait l'user la sortir on ne peut pas la sortir c'est coincé coincé voilà donc on a cette espèce de témoignage involontaire mais très très suggestif aussi de cette très grande difficulté de travailler ces matériaux et justement du coup très important que devait représenter une pièce comme ça qui peut-être n'a pas trouvé pour une raison ou une autre le commanditaire n'était plus de ce monde ou n'en a pas voulu et elle est restée certainement inachevée dans l'atelier des miséronies alors s'il reste encore un petit peu de temps je voudrais pouvoir en profiter pour vous donner la parole et savoir s'il y a des questions à poser surtout à Philippe Nicolas ou à moi à propos de cette technique ou de cet objet si vous avez des questions on peut peut-être rallumer un peu dans la salle pour voir s'il y a des questions des questions voilà bonjour moi je voudrais savoir quelle est la matière parce qu'on a l'impression que la Vénus est en acre est-ce que ça a été comment dire sculpté dans un coquillage ou dans une pierre dure non tout le tout le propos de créer une oeuvre de ce type c'est qu'elle est faite dans un seul morceau de pierre dans un unique morceau de pierre voilà donc c'est la pierre qui a plein de couleurs différentes à l'intérieur et le talent du lapidaire c'est d'abord de trouver cette pierre comme ce qu'a montré Philippe Nicolas et ensuite de décider de quoi en faire en la méditant en quelque sorte et ensuite d'avoir le talent de réaliser ce projet bonsoir sur ce bel objet pouvez-vous nous donner des dimensions s'il vous plaît parce que j'en ai pas trop idée et puis sur d'autres pièces que nous vous avions présenté tout à fait au début notamment la grande coupe le camé il fait une vingtaine de centimètres donc c'est une oeuvre de très grande taille pour l'aglyptique qui pose le problème de ce que Philippe a dit c'est à dire que comme c'est une pièce qu'on manœuvre à la main c'est pas pareil de travailler sur un camé de quelques centimètres ou sur une pièce qui fait vingt par dix c'est c'est le plus grand camé qu'on conserve issu de cet atelier des miséronies les autres sont des camés qui pourraient être portés en pendentif là on rejoint le motif un peu du vase camé de ces créations de ptolémaïques que je vous ai montré au début de la conférence j'aurais une question pour monsieur Nicolas au sujet du traitement thermique visant à modifier les couleurs dans les pierres alors des traitements thermiques écoutez moi je suis pas scientifique vraiment bien sûr qu'il existe des traitements thermiques en général quand j'utilise des pierres qui sont susceptibles d'avoir eu des traitements thermiques je les fais analyser je parle par exemple de la citrine la citrine que je vous ai montré est naturellement pas traitée elle a été analysée par des laboratoires ensuite en pierre dure pour ce qui concerne les agates effectivement certaines agates peuvent être teintées moi personnellement je n'utilise que des pierres naturelles pas chauffées pas traitées alors pour ajouter une précision le traitement des pierres donc on aime la pierre mais on la transforme quand même un petit peu c'est très humain il est très ancien puisque les premières les perles par exemple de la culture de l'Indus qui sont en cornaline elles sont déjà chauffées donc dès qu'on a observé la beauté de ces pierres on a commencé à en modifier la couleur et les sardoniques toutes ces sardoniques qui servent à faire des camées en fait on sait qu'on les fait ou on les faisait cuire dans du miel ou dans de l'huile pour accentuer les contrastes et leur donner une couleur sombre beaucoup plus intense dans les parties brunes à tel point que Pline l'ancien qui décrit ça dans l'histoire naturelle considère que il appelle ça des pierres artificielles parce qu'il considère que l'homme a contribué pour beaucoup à leur aspect en fait la technique je te l'avais montrée on l'a vu sur une de tes premières images la catérise les parties blanches sont beaucoup plus denses et ne sont pas poreuses on pourrait dire et toutes les parties grises de l'agate elles sont plutôt poreuses et par exemple on peut moi j'ai laissé tremper pendant plusieurs mois plusieurs semaines des morceaux comme ça d'agate dans du miel dans du sucre dans du glucose voilà peut-être pas du miel c'est du glucose les romains utilisaient du miel on dit et donc après là on chauffe on peut chauffer la matière et à l'époque tout simplement et la partie grise devient très foncée la partie blanche reste bien blanche pour faire des pierres à camer aujourd'hui on utilise des produits plus sophistiqués et des techniques plus chimiques mais le principe est le même il y a une partie qui est très dure et une partie qui est plutôt pour eux c'est qui absorbe comment vous faites aujourd'hui pour choisir un bloc en espérant trouver ce que vous voulez comment vous faites ce bloc pour trouver le blanc marouillette comment vous étiez le temps je pense qu'il y a des analyses avec des appareils de Stan mais à l'époque comment est-ce je pense que c'est Philippe dira comment il le fait aujourd'hui mais je pense que c'est beaucoup plus modeste les gens vont dans des foires aux minéraux où il y a des blocs qui sont posés sur des tables ou dans des bidons ramassés par des gens je ne crois pas que ce soit très scientifique mais en tout cas ce qu'on sait c'est une pierre qui vient des grisons qui sont voisines de Milan les Milanais qui gravaient beaucoup les pierres dures les camés mais aussi les vases aussi je crois parce qu'il y avait beaucoup de moulins pour l'armurerie donc il y avait toute cette force hydraulique qui permettait d'avoir tous ces grands ateliers de taillerie et utiliser les ressources des Alpes voisines quand ils le pouvaient du cristal de roche en particulier et ils ont dû tomber sur un gisement de cette agate particulière on n'en connaît pratiquement pas d'exemple hors de cet atelier des miséronies donc ils en ont eu peut-être quelques dizaines de kilos dont ils ont tiré la demi-douzaine d'objets qu'on connaît dans cette pierre je l'ignore mais j'en doute un petit peu mais je ne sais pas je voudrais poser la question suivante parce que l'objet est en deux parties est-ce que le camé a d'abord été réalisé et après on a réalisé la coupe pour être un support ou est-ce que d'emblée on avait l'intention de réaliser une coupe avec un couvercle est-ce que l'on sait est-ce qu'il y a une trace expliquant comment a été créé cet objet non on ne sait rien ce qui est certain c'est que si les deux n'ont pas été créés pour être ensemble ce dont je doute parce que c'est vraiment c'est la même pierre et il y a une espèce d'idée poétique qui traverse l'ensemble de voir ce corps à l'intérieur d'une coupe comme les modèles que je vous ai montré sauf que c'est un couvercle et qu'en fait la coupe existe vraiment encore en dessous on pourrait à la limite imaginer que le camé a été fait après pour la coupe mais la coupe est en elle-même typique de cet atelier des miséronies donc il n'y a vraiment aucun problème à penser que tout ça a été conçu comme un unique objet unique unique objet et absolument unique dans sa conception vous avez parlé au début en début de séance que le musée cherche à acquérir la partie complémentaire de l'oeuvre est-ce qu'on peut parler de tarif ? est-ce qu'on peut parler de prix ? j'ai pas compris le coût ah ben ça a été publié vraiment excusez-moi donc le camé nous allons le payer 2 millions 6 les amis du Louvre ont contribué comme l'a rappelé Louis-Antoine à 10% de cette acquisition ce qui était vraiment un très beau geste dans un contexte difficile et donc la souscription est pratiquement arrivée à son terme à nous fournir le million par souscription publique et d'autres financements de mécénat vont nous permettre d'obtenir le reste de la somme il faut on peut pas peut-être gloser sur le prix que valent ces objets s'ils sont vendus par une grande maison de joaillerie aujourd'hui mais les objets fabriqués aujourd'hui qui demanderaient même moins d'heures de travail je parle sous ton contrôle Philippe valent déjà plus d'un million d'euros donc c'est pas c'est même moins cher que s'il fallait le faire faire aujourd'hui enfin c'est idiot de dire ça puisque c'est pas notre mais c'est pour dire que il faut comprendre que c'était des objets absolument exceptionnels et toujours extrêmement cher ils étaient réservés à une élite de collectionneurs et c'est pour ça que Rodolphe non seulement les a collectionnés mais a eu son propre atelier pour se les faire fabriquer comme les grands ducs de Toscale mais de tout temps ces objets faisaient partie des trésors royaux des trésors impériaux on voit même en Chine où les empereurs pouvaient acquérir des objets et au fur et à mesure du temps quelquefois sur plusieurs siècles ils conservaient ces objets ils les transformaient ils pouvaient les regraver les refaire leur monture et ils avaient conscience de l'importance de ces objets et dans l'histoire de l'humanité et de ce que ça représentait en travail humain quoi le même artistique je crois que Philippe on vous donne le dernier mot non mais merci merci aux amis d'avoir créé cette réunion amicale merci Philippe de ta présence un peu lointaine mais non moins amicale et vous pouvez retrouver donc cet objet dans la rotonde de la galerie d'Apollon qui est présenté en attente de son acquisition définitive jusqu'à fin février et la conférence sera retransmise sur la chaîne YouTube du musée du Louvre merci beaucoup Philippe merci beaucoup Philippe merci d'Apollon 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 Sous-titrage FR ?